Je vais commencer par relire le passage de Jean 3, 14 à 21. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde au sujet du monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, mais elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses sacs soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Au début du chapitre 3 de Jean, de l'évangile de Jean, nous avons une conversation entre Jésus et un homme nommé Nicodème. Nicodème est un pharisien. Non seulement cela, mais il est décrit comme une élite religieuse. C'est un des plus importants. Il est membre du conseil dirigeant juif de Saint-Héderin. On pourrait dire que Nicodème est une célébrité parmi le peuple juif. À ce stade, Jésus attire déjà l'attention des chefs religieux. Nicodème s'approche donc de Jésus la nuit, à l'abri des regards de ses confrères pharisiens. Il ne voulait pas que le monde sache qu'il aille visiter Jésus, qu'il aille le consulter. Plutôt, dans ce chapitre, Jean montre qu'en dépit du grand savoir spirituel de Nicodème et du fait qu'il est le maître d'Israël, il ne comprend pas une chose que Jésus lui présente comme fondamentale pour la vie spirituelle. Nicodème ne suit pas Jésus sur son besoin de naître d'en haut, d'être transformé. Ce que Nicodème entend lui pose un défi coûteux. Mettre de côté sa compréhension du fonctionnement du monde, reconnaître que les choses qui étaient à son honneur et à son avantage peuvent en fait être considérées comme une perte et un préjudice pour son bien-être spirituel. Jésus décide alors de partager avec Nicodème un événement tiré des Écritures qu'il sait pouvoir en connaître. Verset 14, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne parise pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la photo à côté de l'Écriture, ici, ça se trouve, c'est un serpent en bronze qui est affiché sur une perche. L'histoire à laquelle Jésus fait référence se trouve dans le nombre 21, 4 à 9. C'est un passage assez long que vous pouvez lire vous-même. L'Israélite avait rouspété contre Dieu dans le désert. Ils plaignaient. En conséquence, les serpents mortels sont venus mordre un grand nombre en eux et beaucoup sont morts. Dieu dit alors à Moïse de façonner un serpent de bronze sur une perche. Moïse devait alors l'élever et quiconque le regarderait vivrait. C'était le remède. Jésus prend cette histoire et fait le lien avec ce qui va lui arriver. De la même manière, lorsque Jésus sera élevé sur la croix, quiconque le regardera vivra également. Jésus sera l'ultime remède éternel pour l'humanité. L'idée d'élévation a cependant plus d'une significance ici. Il y a le sens évident de Christ élevé sur la croix. Mais il y a aussi l'idée de l'élévation de Jésus où Jésus est monté au ciel et rentré dans sa gloire. dans le verset précédent au verset 13 quand il dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Ça réfère à lui-même. Jésus fait allusion à son ascension de sorte que ce double sens a beaucoup de sens dans ce contexte. Il va monter au ciel mais c'est lui qui est descendu au ciel. Il est devant eux. Il est devant eux. Lorsque Jésus dit que tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle, ils ne demandent pas un assentiment à un ensemble de faits. Jésus parle d'une confiance définitive placée tout notre poids sur le Christ en tant que sauveur. Cette confiance n'est donc pas fondée sur notre éducation religieuse. Elle n'est pas fondée sur nos capacités ni nos diplômes, nos positions ou nos possessions. C'est peut-être ainsi que le monde fonctionnait pour Nicodème. Et c'est peut-être ainsi que le monde fonctionne pour nous la plupart du temps. Mais ce n'est pas le chemin de la croix. Notre confiance réside dans le fait que notre guérisson se trouve totalement et entièrement en Christ et dans son œuvre achevée en notre faveur. Tout comme Nicodème, il en sera de même pour nous. il y aura beaucoup de choses que nous ne comprendrons pas ou auxquelles nous aurons du mal à céder. Par exemple, de nombreux professeurs de musique et de langue vous diront qu'en général, il est plus difficile d'enseigner ses compétences à des adultes qu'à des enfants. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Mais, exemple, il y en a eu une en particulier. Les enfants sont déjà en mode d'apprentissage. Ils sont à l'école et à ce titre, ils savent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Lorsqu'ils font une erreur, ils l'effacent et ils continuent. Il n'y a pas grand-chose. Pour les adultes, par exemple, c'est une autre histoire. La plupart des adultes ont terminé leur scolarité depuis longtemps. À ce stade de leur vie, ils ont accompli certaines choses et veulent maintenant se sentir compétents. Lors de l'apprentissage de nouvelles compétences, l'ego est mis à mal quand les erreurs semblent s'accumuler. En apprenant quelque chose de nouveau, des fois, on a des difficultés parce que si on n'est pas capable de faire ce qu'on essaye de faire immédiatement et ça prend beaucoup de pratiques, on trouve ça difficile. Le défi consiste à être comme un enfant, à réaliser que l'on commence quelque chose de tout nouveau et à reconnaître que l'on n'est plus la personne compétente. C'est peut-être la clé pour comprendre Jésus lorsqu'il dit en Matthieu 18, 3, « Je veux le dire en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des yeux. » Devenez comme un petit-enfant. L'idée est d'accepter d'être transformé par le Christ. Nous avons reçu le don de croire que Jésus est pour nous tout ce qu'il a dit qu'il était. Nous avons le privilège de pouvoir croire qu'il fait chaque jour toute chose nouvelle par son esprit. Nous avons tous été mordus par des crocs fatales du péché, remplis de morts. Mais, il y a une vie éternelle lorsque nous nous tournons vers Jésus, notre seul et unique remède. Et nous avons confiance en lui. Jésus poursuit sa conversation avec Nicodème en vers verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais aie la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu. Jean poursuit cette section avec le verset le plus célèbre de la Bible. C'est le verset qui nous dit que Jésus est le don de Dieu pour nous et nous a tant aimé qu'il a envoyé son fils unique. Quand il a vu, quand il verrait son fils mourir, c'est quelque chose qui est difficile. Je le sais bien quand j'ai perdu un baffi il n'y a que trois mois. C'est une chose qui est difficile pour un parent. Mais c'est Dieu qui nous aime tant en exprimant pleinement sa personnalité pour nous prouver à quel point nous sommes aimés par le Père. Nous sommes tellement aimés qu'il a envoyé son fils volontiers pour nous racheter. Les versets 17 et 18 nous offrent un énigme. C'est une façon élégante de dire ça nous offre un casse-tête. Si Jésus n'a pas été envoyé pour juger mais pour sauver, pourquoi les gens refusent-ils de le croire? Lorsqu'une personne choisit de ne pas voir Dieu tel qu'il est, elle se juge elle-même. si quelqu'un refuse l'amour de Dieu qui se trouve dans le Christ, il se condamne à lui-même. C'est comme une personne qui garde du ressentiment dans son cœur à l'égard d'une autre personne. En jugeant les autres, nous créons une maladie qui rose notre propre âme. si on a de croire contre une personne et on le tient à notre cœur et ça nous roge plusieurs fois, la personne qui nous a trompés ou quoi ne sait même pas et ne s'en rend pas compte. La mission de Jésus n'était pas de juger mais de nous sauver et une partie de ce plan de salut consiste à nous libérer des façons dont nous nous endommageons et nous jugeons nous-mêmes et les autres. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait il l'a fait dans Dieu. Le mot pour jugement en verset 19 vient du mot grec crisis. Oui, la même prononciation que le mot anglais crisis. Jésus dit qu'il y a encore une crise. Bien que l'amour de Dieu soit venu à nous sous la forme de Jésus, nous offrons la vie éternelle. Nous sommes confrontés à une crise. Le jugement ou la crise est que beaucoup préfèrent ne pas embrasser la lumière qui est le Christ parce qu'ils ont l'habitude de cacher les ténèbres de leur cœur. Pour ceux qui veulent suivre le Christ, l'élimination est nécessaire. Et c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens. Pour embrasser l'amour, nous devons être vulnérables à la vérité. Cette proposition peut être effrayante et même douloureuse à envisager. Nous pouvons nous attacher à notre égo, avoir raison, être supérieur ou à l'inverse, nous pouvons brandir nos blessures et notre statut de victime comme des trophées. Dans les deux cas, nous avons créé de fausses identités. Pourtant, si nous entrons dans la lumière, nous risquons d'exposer tout ce qu'à quoi nous ne nous sommes accrochés. Elle met à nous les mensonges et les illusions auxquelles nous avons cru pendant si longtemps et qui nous ont donné un sens aussi déformé, soient-ils. Les versets 20 et 21 établissent un contraste entre deux types de personnes. Au verset 20, Jésus parle de celui qui pratique le mal. Au verset 21, il parle de celui qui pratique quoi? Avez-vous été tenté de dire le bien? Mais le verset 21 ne dit pas cela. Il parle de celui qui pratique la vérité. Notre propre bonté peut en fait être le problème. Notre bonté n'a rien à voir avec ça. Notre justice est comme des aillons sales. Nous sommes comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé, selon Isaïe, au chapitre de 64, verset 6. Nous sommes simplement appelés à venir à la lumière, à la vérité. Nous sommes appelés à répondre au non-jugement de Dieu à notre regard. Le sang du Christ nous promet que nous ne sommes pas jugés. Nos péchés sont détruits et le Seigneur, on ne rend pas compte, s'est complètement oublié. C'est ce que signifie se convertir. Nous ne craignons plus la lumière. Au contraire, nous reconnaissons tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons connu, et nous plaçons tout cela devant le Christ crucifié et ressuscité. Nous laissons la vérité, sa lumière, briller sur tout notre être. Nous avons été appelés à laisser derrière nous les choses que nous voulons désespérément gardés cachés dans l'obscurité. Au lieu de ça, nous devons embrasser la vérité de qui est le Christ et tout ce dans quoi il nous a inclus. Nous devons marcher dans la lumière qui nous a été gracieusement donnée. Nous nous tenons debout en tant que personnes jugées, non-coupables. nous sommes non-coupables. Nous sommes jugées non-coupables par le Christ. Nous avons été graciés et aimés gratuitement. Nous sommes maintenant ceux qui vivront non seulement dans cette ère, mais aussi dans l'ère à venir. Nous sommes ceux qui embrassent tout l'amour que Dieu a pour nous. Nous nous tenons debout comme ceux qui regardent le Christ exalté. et le connaissent comme notre lumière, notre vérité et notre vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Quelle merveille. Merci Seigneur de ton amour pour nous. Amen.